IDM, conception des métamodèles, l'exemple de Logo. Les métamodèles sont un moyen d'exprimer un savoir partagé sur la structure des modèles qu'on veut bâtir, et servent donc à définir une syntaxe abstraite dans un formalisme particulier, en l'occurrence celui de Wim Hof, qui est celui qui est choisi par l'outil EMF pour Eclipse Modeling Framework. Dès qu'on est capable de faire ça, c'est-à-dire d'utiliser l'équivalent d'un diagramme de classe dans EMF, on a le moyen de stocker des métamodèles, avec de manière native la possibilité de créer des modèles instances de ces métamodèles en utilisant l'éditeur réflexif. On a le moyen d'accéder à ces modèles au travers d'une interface fournie par JMI, pour Java Modeling Interface, et donc manipuler par programme les modèles conformes à ces métamodèles. Et on a aussi le moyen d'échanger ces modèles au format XML, avec un standard de sérialisation qui s'appelle XMI, pour XML Model Interface, qui permet d'échanger facilement des modèles. Et donc grâce à ça, c'est devenu une pratique standard dans l'industrie, de pouvoir partager des modèles entre différentes entreprises, entre fournisseurs de services, entre intégrateurs et sous-traitants, etc. Et donc c'est appliqué dans de plus en plus de projets pour capturer des informations d'un domaine, de manière standardisée et relativement indépendante d'outils particuliers de manipulation de ces modèles. Donc si on revient à notre exemple avec les machines à état, j'ai ici un exemple de machines à état à trois états S1, S2 et S3. Cette machine à état est décrite par ce métamodèle. Donc un métamodèle est constitué de trois classes. La machine à état qui est l'ensemble des choses, qui est composée d'états dans les instances S1, S2, S3. Et les états sont connectés par des transitions, une transition à une source et une cible, comme on voit sur ces différents exemples. Donc une fois qu'on a ça, on va rentrer ça dans l'éditeur EMF, comme un diagramme de classe. C'est donc un métamodèle qui décrit des modèles d'automates. Et évidemment, comme on l'a vu, ça permet tout de suite de rentrer des instances de ce métamodèle, c'est-à-dire des automates, comme étant, grâce à l'éditeur reflexif, on va créer une instance de la classe State, on va créer une deuxième instance de la classe State, une troisième, et on va créer des transitions qui vont permettre de relier ces différentes instances. Pour l'instant, notre modèle, c'est simplement une structure de données conforme à ce diagramme de classe qui est passive. Tout l'intérêt de la métamodélisation exécutable consiste à, en quelque sorte, insuffler de la vie dans ces métamodèles pour les rendre opérationnels, c'est-à-dire pouvoir faire des calculs avec, en utilisant la structure orientée objet qu'il possède du fait que ces métamodèles sont en fait des diagrammes de classe. Donc on peut considérer qu'un métamodèle, c'est un mot compliqué, mais qu'en fait, derrière, c'est juste un diagramme de classe. Et en fait, un métamodèle, c'est rien d'autre qu'un programme orienté objet qui ne fait rien. C'est donc les structures de données définies par un programme orienté objet. On a ici une classe FSM, une classe State, une classe Transition, qui sont reliées avec un ensemble d'associations comme présent ici. et donc ça, je peux le traduire dans un langage de programmation comme Java de manière assez directe et j'ai juste un modèle qui ne fait rien, qui décrit simplement des structures de données. Et l'idée, c'est qu'on va, ça c'est un des aspects du langage qui nous intéresse, par exemple, du langage d'automate ici, on va le compléter par des aspects manquants en utilisant des langages ad hoc, des métalangages ad hoc qui vont servir à faire ça. Et donc, on peut voir des outils de métamodélisation exécutable comme étant un moyen d'intégrer sur le plan d'une approche orientée objet les différents autres aspects qui vont faire de ça un langage complet avec les différents points qui manquent pour en faire un langage. Donc tout d'abord, on va pouvoir ajouter un aspect qui est celui des règles de bonne formation. Par exemple, dans notre machine à état, rien n'interdit, deux états, peuvent avoir le même nom. Or, normalement, dans une machine à état donnée, deux états ne peuvent pas avoir le même nom. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va aisément décrire avec un langage qui s'appelle OCL, sur lequel on reviendra dans la suite, et qui dit que fondamentalement dans le contexte d'une machine à état particulière, c'est-à-dire pour un objet machine à état particulière, eh bien on a un invariant qui dit que pour l'ensemble de ces états, c'est-à-dire je navigue cette association-là, je récupère l'ensemble des états, eh bien pour cet ensemble des états, pour tout couple d'états S1 et S2, si leur nom est le même, ça implique que c'est en réalité le même état. C'est une manière habituelle de définir l'unicité en mathématiques qu'on se compose de transposés. Donc on va décrire cette contrainte qui est un invariant des machines à état, et pour l'intégrer, eh bien simplement, on l'intégrera dans notre modèle comme effectivement un invariant de cette classe-là. Notre machine à état, maintenant, est toujours une structure de données qui ne fait rien et sur lesquelles on peut ajouter des contraintes. Maintenant, on va vouloir lui ajouter une sémantique dynamique, une sémantique dynamique, ça va consister simplement à dire ce qui se passe quand on fait bouger la machine à état, comment on consomme une chaîne, comment on produit une chaîne, etc. Pour prendre juste un exemple simple avant de développer plus tard justement ces choses-là, on va juste prendre le reset, comment on ramène la machine à état à son état initial. Eh bien simplement, le code du reset, c'est de dire que l'état courant, l'état courant, ce qui est désigné pour une machine à donner à état particulière par ce lien, devient égal, à l'état initial. Et donc, j'ai ramené la machine à état dans son état initial simplement en écrivant cette instruction, cette affectation ici. Et ça, je vais pouvoir l'intégrer à mon code en intégrant ce bout de code-là dans cette classe-là, c'est-à-dire en mettant ce bout de code-là à l'intérieur de cette méthode-là. Autre chose que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir manipuler ces machines à état pour, par exemple, faire des calculs dessus. Par exemple, un algorithme que j'ai assez fréquemment, c'est de minimiser une machine à état. Eh bien dans ce cas-là, comment je vais faire ? Je vais ouvrir mon bouquin d'algorithme, je vais prendre l'algorithme de minimisation d'une machine à état, je vais l'adapter à cette structure de données particulière, et je vais par exemple l'encapsuler dans une classe commande que je vais appeler minimiser. Je vais définir une fonction minimize qui prend en entrée une machine à état, qui produit en sortie d'une machine à état et ici, le code, c'est l'adaptation de mon algorithme de minimisation adapté à cette structure de données particulière. D'accord ? Et ça, de la même manière, je vais pouvoir l'ajouter dans mon programme pour obtenir finalement non plus une structure de données statique, mais un programme qui va me permettre de faire des manipulations, soit en simulation, comme ici, soit en transformation, comme ici. Donc maintenant, on va appliquer cette idée de manière très concrète à un vrai langage. Donc on va prendre l'exemple du langage Logo qui a été conçu dans les années 70 par un psychologue et un informaticien, Piaget pour le psychologue et IGBL pour l'informaticien, avec l'idée de fournir des abstractions de programmation qui soient utilisables par des enfants de 6 ans. Donc l'idée de Logo, c'est qu'on a conceptuellement une tortue qu'on va pouvoir manipuler et à laquelle on va pouvoir donner des ordres. Donc notre tortue se balade sur l'écran et je vais pouvoir lui donner des ordres du genre abaisse le crayon, un pen down, avance de 3 cases, par exemple, lève le crayon, avance de 4 cases. Puis ça, je vais pouvoir le mettre dans un bloc avec des crochets comme ça et puis par exemple le répéter 3 fois. Je répète 3 fois, pen down, donc baisser le crayon, avancer de 3 points, pen up, je lève le crayon, avancer de 4 points. Et quand je fais ça, quand je demande ça à la tortue, la tortue qui est par exemple située ici au début, abaisse le crayon, trace un trait, pardon, relève le crayon, trace un autre trait, etc. et dessine donc des points. L'intérêt du logo, c'est qu'on peut définir des fonctions avec le mot clé tout en mettant square et on va passer des paramètres à ces fonctions, par exemple une largeur et donc pour définir comment on trace un carré, pour apprendre à la tortue à tracer un carré, on va lui dire pour dessiner un carré de largeur width, tu répètes 4 fois, avance de la largeur et tourne à droite de 90 degrés, terminé, fin de la définition de la fonction. Et pour exécuter cette fonction là, je vais par exemple demander à la tortue de baisser son crayon et puis je vais simplement appeler square et là j'ai mis 10 fois 10 juste pour dire que dans le logo, on a le droit à toutes les expressions arithmétiques habituelles. Donc logo est un langage très simple mais qui a le mérite d'être complet et d'écrire des programmes arbitrairement complexes dans cette chose là parce qu'elle permet en particulier la récursivité, c'est à dire une fonction de s'appeler elle-même et elle permet aussi la récursivité croisée, une fonction qu'on appelle une autre qui rappelle la première. Donc ça permet d'écrire des programmes de ce type là, par exemple ici on a la définition d'une fonction qui s'appelle leftilbert qui prend, qui regarde, qui a une condition de terminaison de la récursivité et puis dans son code qui appelle rightilbert et rightilbert qui est ici ressemble à leftilbert et dans son code appelle leftilbert et quand je l'exécute, ça va me permettre de dessiner des figures de type fractal comme on a ici. et donc le but du jeu ici va être de construire un environnement de développement pour logo donc un environnement complet intégré à Eclipse qui va me permettre d'éditer des programmes logo en Eclipse qui va me permettre d'écrire ça avec un éditeur moderne qui permet de faire de la coloration et de la vérification syntaxique qui va me permettre d'exécuter des programmes logo, c'est à dire de faire une simulation sur l'écran de ce qui se passe quand je lance le programme avec une tortue et puis je vais me dessiner quelque chose et aussi pour compléter les choses on va voir comment on fait de la compilation c'est à dire comment je prends mon programme logo et je le compile vers autre chose en l'occurrence ici quelque chose qui ressemble à un langage C qui est le langage pour les Lego Mindstorm qui sont présents ici on a fabriqué un Lego en Mindstorm et en Mindstorm Lego on a fabriqué une tortue pardon qui a deux roues et un crayon avec trois moteurs un pour chaque roue et un pour le crayon et qui va exécuter le programme logo par compilation c'est à dire qu'on devra traduire notre programme logo qui a cette forme là en un programme C qui s'exécutera sur cette machine donc le processus qu'on va suivre qui est le processus qu'on recommande pour la création d'un nouveau langage consiste à commencer par spécifier la syntaxe abstraite c'est à dire le métamodèle puis la syntaxe concrète en réalité ces deux étapes là vont souvent ensemble voire peuvent être inversées c'est à dire des fois il est pratique de commencer par la syntaxe concrète pour donner une idée de ce qu'on veut puis d'en déduire la syntaxe abstraite mais les deux vont ensemble donc la syntaxe la différence entre les deux bien sûr c'est que la syntaxe abstraite se concentre sur les concepts donc par exemple dans le logo le fait que on a des fonctions on va faire des appels de fonctions des expressions de type 10x10 etc et la syntaxe concrète c'est le vocabulaire qui est effectivement utilisé pour faire ça on voit que les deux sont indépendants par exemple si on destine ce langage à un enfant il est évident que la syntaxe concrète devrait être adaptée à la langue qu'il parle par exemple si on veut déployer le logo en France et bien on remplacera ces mots là if ou left par si ou left on dira tourne à gauche etc etc ça ne change pas la nature du programme logo donc c'est la différence entre la syntaxe concrète et la syntaxe abstraite on peut imaginer différents types de syntaxes concrètes par exemple celles que je viens de mentionner étaient des syntaxes textuelles mais rien n'empêche d'avoir pour la même syntaxe abstrable c'est-à-dire pour les mêmes concepts une syntaxe graphique où par exemple au lieu d'avoir si l'enfant ne sait pas lire et bien au lieu d'avoir des mots on utilisera des icônes avec une flèche pour faire avancer la tortue un arc pour la faire tourner etc etc donc une fois qu'on a cette syntaxe concrète il sera question de construire des éditeurs ces éditeurs pourront être soit des éditeurs graphiques quand on a une syntaxe graphique soit des éditeurs textuels et on verra qu'aujourd'hui on a des outils qui nous permettent dès qu'on a spécifié ça d'obtenir des éditeurs riches les programmes logo ne sont pas tous acceptables il faudra être capable de spécifier leur sémantique statique à l'aide d'OCL donc on verra comment faire ça en revenant sur le langage OCL il faudra être capable de spécifier leur sémantique dynamique de manière à pouvoir les exécuter donc qu'est-ce qui se passe quand qu'est-ce que ça veut dire de faire avancer la tortue qu'est-ce que ça veut dire de la faire tourner qu'est-ce que ça veut dire de faire baisser son crayon et une fois qu'on aura défini ça on verra que c'est très simple d'en construire un simulateur puisqu'il suffira de rendre sur l'écran les effets de la sémantique dynamique et en dernier lieu on verra comment on compile vers une plateforme spécifique donc ça ça donne le processus qu'on choisit et en fonction du projet qu'on a certaines de ces étapes peuvent tout à fait être oubises par exemple si on n'est pas intéressé à définir une syntaxe concrète on peut tout à fait s'en sortir avec une syntaxe concrète très simple de type JSON ou XML au-dessus d'une syntaxe abstraite on peut avoir besoin de construire des éditeurs si simplement on veut faire des structures de données mais pas les exécuter ou alors on peut se passer d'éditeurs si en fait toutes les modèles qu'on reçoit viennent sont construits automatiquement parfois on a besoin de faire de la simulation parfois on a besoin de faire de la compilation parfois des deux mais ça veut dire que toutes ces étapes là ne sont pas forcément nécessaires ça dépend du projet dans lesquels on est dans l'exemple de logo on va les voir simplement les unes après les autres pour montrer l'ensemble des choses qu'on peut vouloir faire donc qu'est-ce que ça veut dire commencer par faire la syntaxe abstraite sachant que la syntaxe concrète existe déjà puisqu'elle est connue c'est un langage déjà connu donc sa syntaxe concrète existe on a des tas d'exemples comme on peut voir ici ou ici donc on va construire la syntaxe abstraite et on va se concentrer donc sur les concepts sous-jacents au programme logo par exemple le fait que le programme contient des instructions des expressions des fonctions des appels de fonctions etc et on va les modéliser avec un diagramme de classe c'est exactement la même chose que ce qu'on ferait pour modéliser un problème avec des comptes en banque et des personnes simplement là nos objets particuliers c'est pas des comptes en banque et des personnes ce sont des instructions des expressions des fonctions des appels de fonctions etc mais la démarche intellectuelle est à peu près la même une fois qu'on va faire ça on va les formaliser sous forme d'un modèle e-core qui n'a rien d'autre qu'un diagramme de classe fondamentalement qui n'a rien d'autre Sous-titrage FR ?